Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 24 novembre 2021. Cette vidéo évoque la probabilité de chance qu'ont Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon d'être élus présidents de la République française lors des élections présidentielles d'avril 2022 en se basant sur l'astrologie. Pour minimiser les erreurs, il faut regarder ce qu'il s'est produit dans le passé. Les élections présidentielles sont un événement rare et très marquant sur le plan médiatique. Pour être élu, un candidat ou une candidate doit avoir un maximum de voix. Il doit être populaire, il ou elle bien entendu. En astrologie, le significateur général de la popularité est la Lune. Alors, j'ai commencé par faire ici un diagramme où l'on voit la position de la Lune en signe astrologique dans le thème astral de tous les présidents de la République, sans exception, de 1848 à 2020. Donc, voici le diagramme, il est à l'écran. Si l'astrologie n'avait aucun effet, toutes les positions des Lunes en signe devraient être équivalentes. On devrait avoir un diagramme comme ça, à peu près tout droit, avec des toutes petites oscillations. Par exemple, ici, comment se lit mon diagramme ? Ici, on voit Bélier, Bélier, donc ici, c'est la Lune en Bélier, et ici, le numéro 3. Donc, de 1848 à 2020, on a eu trois présidents qui ont eu la Lune en Bélier, qui ont été élus. On en a eu deux avec la Lune en taureau, un en gémeaux, etc. Or, on voit qu'il y a beaucoup de différences. On voit notamment qu'au verso, on a cinq présidents qui ont eu la Lune en verso. En revanche, ce qui est très marquant dans ce diagramme, qui est valable pour les présidents français, je précise, c'est qu'on n'a aucun président français qui a la Lune en bière, c'est zéro, et aucun président français qui a la Lune en poisson, ici. Pour vérifier cette donnée, pour vérifier si cette donnée se confirme, j'ai fait le même diagramme, mais pour les Etats-Unis d'Amérique. Le voici. Voici le diagramme de la position de la Lune en cygne chez les présidents américains, de 1789 à 2021. Donc, c'est la même chose. Ici, bélier, ça veut dire la Lune en bélier. On a eu un président entre 1789 et 2021 qui a eu la Lune en bélier. On en a eu sept en taureau, trois en gémeaux, cinq en cancer, etc. Et ce qu'on constate, c'est que, comme pour la France, on n'a jamais eu un seul président américain qui a eu la Lune en poisson. Dans le diagramme de la France, on avait... Là, c'est pour la France. Donc, la Lune en cygne astrologique pour les présidents français. On avait zéro en vierge, zéro en poisson. Chez les présidents américains, on a cinq en vierge. Donc, la Lune en vierge n'empêche pas, empêche moins que la Lune en poisson, on va dire. En revanche, en poisson, c'est très net. On n'a donc aucun président américain et aucun président français élu qui ont eu, dans leur thème astral, la Lune en poisson. Donc, fort de cette donnée, on va voir des cas où on a eu des élections présidentielles avec des candidats avec la Lune en poisson, qui donc ont échoué. Après, j'aborderai les cas, bien sûr, d'Éric Zemmour et de Jean-Luc Mélenchon. Mais là, je retourne dans le passé pour vérifier cette histoire de la Lune en poisson. Vous verrez pourquoi à la fin. Premier cas. Georges Clémenceau. Pour ne pas alourdir la vidéo, je ne vais pas répéter les dates de naissance. Elles sont à chaque fois écrites ici. Date, heure et lieu de naissance. Georges Clémenceau a été président du Conseil des ministres français pendant la Première Guerre mondiale et juste après. C'est un poste qui, aujourd'hui, n'existe plus. C'est l'équivalent d'un premier ministre. Georges Clémenceau était très connu parce qu'il est considéré comme le vainqueur de la Première Guerre mondiale. Dans son thème astral, il a le Soleil en balance, l'ascendant, Gémeaux et, donc, la Lune en poisson. Il s'est présenté aux élections présidentielles de 2020 et il a été battu. Pourtant, il était beaucoup plus connu que son adversaire, Paul Deschanel. Premier cas d'échec à une élection présidentielle avec, dans son thème astral, la Lune en poisson. Deuxième cas. Aristide Briand. Aristide Briand a été, comme Georges Clémenceau, plusieurs fois président du Conseil des ministres pendant l'entre-deux-guerres, surtout. Donc, c'est l'équivalent d'un premier ministre actuel. Aristide Briand est très célèbre car il a obtenu le prix Nobel de la paix en 1926 pour les efforts dans la réconciliation franco-alumine. Aristide Briand est né avec le Soleil en veillet, l'ascendant en cancer et la Lune en poisson. Il s'est présenté aux élections présidentielles de 1931. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a gagné les primaires à gauche et il s'est retiré à la dernière minute. Donc, il a échoué. Troisième cas. Alain Power. Je ne répète pas les dates, ils sont là. Il ne faut pas alourdir la diction. Alain Power, lui, a été président du Sénat français et du Parlement européen. Alain Power s'est présenté aux élections présidentielles de 1969. Il est né avec le Soleil en veillet, l'ascendant Gémeaux et donc la Lune en poisson. Et il a été battu. Mais Alain Power reste un cas particulier. Pourquoi ? Parce que s'il n'a jamais été élu président, en revanche, il a bien occupé le poste de président de la République par intérim, mais sans jamais avoir été élu. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, à deux reprises, on a eu un président qui a eu un empêchement et comme il était président du Sénat, dans la Constitution française, c'est le président du Sénat qui fait l'intérim quand le président a un problème. Cela s'est produit à deux reprises. Donc, Alain Power a occupé la fonction de président de la République une première fois en 1969, après la démission du général de Gaulle et une deuxième fois après le décès du président Pompidou en 1974. Donc, c'est l'exception. Il a bien une Lune en poisson. Il n'a pas été élu, mais il a occupé la fonction de président. Mais là, on peut dire que la Lune n'a pas été forcément très active, puisque la Lune, c'est l'électorat, c'est la popularité. Quatrième cas, Ségolène Royal. Donc, on se rapproche là, on rapproche de l'époque dans laquelle on vit actuellement. Ségolène Royal, femme politique du Parti Socialiste. Elle a été ministre déléguée à la famille. Elle a été ministre déléguée à la famille, aussi pour les personnes handicapées. J'ai un petit problème technique. Elle était ministre déléguée à la famille. Donc, dans son thème astral, on voit très bien, elle a le soleil à la fin de la Vierge, l'ascendant verso, et la Lune en poisson. Elle s'est présentée aux élections présidentielles de 2007. Elle a été battue par Nicolas Sarkozy. Elle aussi. Donc, elle aussi, elle avait ses chances pour être président. Et encore, on a encore une Lune en poisson qui échoue. Donc, ça, c'est pour... Je n'ai pas cherché tous les cas. Il y avait d'autres cas, mais j'ai montré ce cas qui était célèbre. Et ensuite, j'ai cherché le cas le plus célèbre et le plus récent pour les États-Unis. C'était récemment. Donc, pour les États-Unis, cas d'une personne ayant la Lune en poisson échouant à une élection présidentielle. Ah, j'ai oublié celui-là. Ouh là ! Excusez-moi, j'ai oublié en France François Fillon. Désolé, il y avait aussi François Fillon. François Fillon est donc né avec le Soleil en poisson, l'ascendant va à l'Anse et la Lune en poisson. Donc, François Fillon, lui, il a été premier ministre de Nicolas Sarkozy. Il était le grand favori de l'élection présidentielle de 2017, après avoir remporté la primaire des Républicains en 2016. Il a eu une affaire pour des histoires de costumes et parce qu'il a dit que sa femme l'avait aidée dans sa fonction de... dans ses fonctions gouvernementales et en fait, apparemment, elle n'avait rien fait. Et donc, il a dû se... il a dû... il n'a pas pu se présenter... enfin, il s'est présenté mais ça a fait un énorme scandale et du coup, alors qu'il était en tête dans les sondages, il s'est effondré. et il a été battu par, donc, Emmanuel Macron et dépassé aussi par Marine Le Pen. Donc là, autre cas de lune en poisson ayant échoué, François Fillon. ensuite, pour les Etats-Unis, je vais chercher un cas pour les Etats-Unis. Le cas le plus récent d'un échec à une présidentielle avec la lune en poisson, on a Hillary Clinton. Hillary Clinton est née avec le soleil en scorpion, la lune à la fin du dessin des Gémeaux et aussi encore la lune en poisson. Alors, Hillary Clinton, elle, a été secrétaire d'État, ce qui est l'équivalent d'un ministre des Affaires étrangères aux Etats-Unis, secrétaire d'État de son pays. Pour son heure de naissance, on a plusieurs incertitudes. Certaines personnes disent qu'elle est née vers 8 heures et d'autres vers 20 heures. 20 heures selon sa biographie. Dans ce thème, j'ai mis 20 heures et à 20 heures, la lune est encore en poisson. Donc, peu importe l'heure de naissance, Hillary Clinton est née avec la lune en poisson. Là aussi, élection présidentielle américaine de 2016, que s'est-il produit ? Elle était en tête comme Fillon, c'est la même histoire. Elle était en tête dans les sondages, mais elle, on l'a toujours donnée gagnante. Le jour même de l'élection, tous les sondages, l'élection de 2016, de novembre 2016, tous les sondages la donnent gagnante même le jour de l'élection. Tout le monde pense qu'elle va gagner, tous les sondages en tout cas. Et elle est battue par Donald Trump. Donc on le voit, à chaque fois, en France, et aux Etats-Unis. Quand on a un candidat qui se présente à une élection présidentielle avec dans son thème astral la lune en poisson, souvent, on entrevoit la victoire et puis, elle échappe. Bref, on n'a aucune victoire. Je reviens à mon sujet de départ. Éric Zemmour est Jean-Luc Mélenchon. Vous vous doutez bien que thème astral d'Éric Zemmour, il est né avec la lune en poisson. Donc la question du jour pour Éric Zemmour, c'est on a vu que c'était très difficile d'être élu avec la lune en poisson, à une présidentielle française et américaine. Donc Éric Zemmour ici est né avec le soleil en vierge, l'ascendant vierge et donc la lune en poisson. Donc la date de naissance elle est là, elle est indiquée, donc je ne vais pas répéter. La question du jour c'est les influences astrales d'avril 2022 peuvent-elles contrebalancer sa lune en poisson natale qui semble être très compliquée ce qui semble être une position très compliquée pour gagner une présidentielle. Donc là je vais étudier l'astrologie prévisionnelle pour Éric Zemmour pour avril 2022. J'ai regardé beaucoup de cas d'élections présidentielles et à chaque fois j'ai trouvé que le fact 1 parce qu'il y a beaucoup de facteurs un des facteurs déterminants en astrologie prévisionnelle celui qui semble être l'un des plus déterminants en tout cas c'est la position des éclipses qui sont actives au moment de l'élection donc l'élection d'avril 2022 donc à chaque fois on a deux éclipses qui seront actives pour la présidentielle 2022 on aura une éclipse de lune et une autre de soleil donc j'ai indiqué sur le thème astral par les abréviations EL éclipse de lune ici ES éclipse de soleil là donc les éclipses qui seront actives dans le thème d'Eric Zemmour lors de la présidentielle 2022 sont en premier l'éclipse de lune ici EL qui se situe à 27 degrés taureau cette éclipse de lune a eu lieu le 19 novembre 2021 elle sera encore active en avril 2022 et la deuxième éclipse est une éclipse de soleil située ici ES cette éclipse aura lieu le 4 décembre 2021 je dis aura parce qu'au moment où je fais la vidéo nous sommes le 24 novembre donc c'est le but de l'astrologie c'est d'anticiper les choses avant qu'elles n'arrivent donc cette éclipse n'a pas eu lieu au moment où je fais la vidéo elle aura lieu le 4 décembre 2021 et elle sera active pendant la présidentielle 2022 donc on regarde à partir de ces deux éclipses on regarde ce qu'elles activent dans le thème astral donc on regarde prioritairement les aspects majeurs et avec ce qu'on appelle des orbes étroits première éclipse l'éclipse de lune ici qui a eu lieu le 19 novembre 2021 à 27 taureaux on s'aperçoit qu'elle fait un aspect de 60 degrés insectile à sa lune natale ici donc ça c'est un aspect très favorable parce que la lune on l'a vu c'est la popularité donc ça c'est excellent donc c'est un très très bel aspect qui montre qu'Éric Zemmour sera populaire ensuite on regarde l'éclipse de soleil qui se situe ici à 12 degrés sagittaire cette éclipse deuxième aspect favorable elle fait un aspect de 120 à un trigone à Uranus la surprise Éric Zemmour crée la surprise ça c'est très favorable en revanche cette même éclipse de soleil si elle fait un trigone à son Uranus natal une surprise elle fait également à 12 sagittaire un carré à son ascendant 13 vierge comme elle fait un carré à son ascendant son image sera probablement écornée et à propos des éclipses je vous ai dit les aspects on regarde toujours les aspects les plus étroits mais pour les angles on peut agrandir un tout petit peu parce que parfois les heures sont un peu incertaines et on s'aperçoit surtout que cette éclipse de soleil elle fait une opposition à son milieu du ciel la carrière donc c'est une entrave à la carrière donc première conclusion l'éclipse de lune augmente la popularité l'éclipse de soleil donne une surprise ça c'est favorable pour être élu bien sûr mais son image éclipse de soleil est écornée et sa carrière est un peu bloquée donc c'est ambivalent pour creuser je regarde la deuxième méthode prévisionnelle que j'utilise les fridères les fridères ce sont les périodes planétaires en astrologie occidentale donc pendant la présidentielle qui aura lieu en avril 2022 Eric Zemmour sera dans une sous-période ici c'est marqué du 30 août 2021 au 30 août 2022 ici il sera dans une sous-période de Mars et dans une grande période de Mars donc dans une période où on dit en astrologie ancienne on dit fridère mais bon en France on aime bien dire période planétaire donc on regarde où se trouve Mars dans son thème astral pour savoir qu'est-ce qui sera activé en avril 2022 alors Mars est ici Mars l'action Mars en taureau est dit en exil donc là Mars l'action Mars en exil ça peut vouloir dire la violence la colère l'action mal maîtrisée Mars est en maison neuf la maison de l'étranger donc Zemmour va faire campagne sur son sujet de prédilection l'étranger des étrangers et cela risque de le desservir puisque Mars est en exil Mars en taureau en exil peut montrer aussi qu'il peut subir d'attaques d'attaques de personnes car Mars 22 degrés taureau fait un carré à son Mercure 24 degrés lion et Mercure gouverne son ascendant vierge donc il peut mal maîtriser sa colère être violent être victime de violences d'attaques de la part d'autres personnes mais également comme Mars est en exil il faut qu'il fasse attention à sa voix parce qu'une planète en exil peut provoquer des fragilités au niveau de la santé donc Mars en taureau peut provoquer des extensions de voix voilà donc ça c'est pas très favorable troisième méthode prévisionnelle j'ai regardé les éclipses deuxième méthode des fridaires troisième méthode la révolution solaire alors le thème astral d'Éric Zemmour est à l'intérieur la révolution solaire 2021 est à l'extérieur la révolution solaire 2021 sera valable pendant l'élection d'avril 2022 je vais simplifier bien sûr et je vais me centrer sur la carrière et sur l'élection au niveau de la méthodologie j'ai toujours calculé les révolutions sur le lieu de naissance mais il existe d'autres méthodes certaines personnes préfèrent calculer sur le lieu de résidence chacun fait comme il veut l'essentiel c'est de trouver le bon résultat donc je me centre sur la carrière et sur la lune car on a vu que la lune était importante Éric Zemmour aura 63 ans en avril 2022 dans sa révolution solaire ici dans sa révolution solaire 2021 valable en avril 2022 c'est un piège donc le maître de l'année donc la planète la plus importante de sa révolution solaire sera Jupiter ici Jupiter se situe à 25 degrés verso en maison 3 ce qui favorise les déplacements et pour une élection présidentielle ce qui est très problématique c'est que ce Jupiter à 25 degrés verso fait une opposition à son mercure natal à 24 il y a une opposition qui est très étroite en ordre or Mercure gouverne la maison 10 la carrière en gémeaux et l'ascendant donc ça c'est un puissant témoignage en faveur d'une défaite et oui et Jupiter en maison 3 en revanche favorise les déplacements il y aura beaucoup de déplacements mais le maître de l'année opposée le maître de l'année Jupiter opposé au gouverneur de la maison 10 natale Mercure ça arrête la carrière c'est quelque chose qui est contraire aux ambitions pourtant dans la révolution on a bien le soleil en maison 10 la carrière et Mars en maison 10 donc le soleil donne du rayonnement de la lumière Mars en vierge maison 10 donne une grande combativité verbale de la violence verbale quelqu'un qui défend ses idées avec force et ensuite on regarde beaucoup la lune on l'a vu la lune est très importante dans une élection la lune ici dans la révolution solaire est à 8 degrés gémeaux elle est conjointe au milieu du ciel natal donc la lune la popularité conjoint au milieu du ciel la popularité est à son maximum donc on peut penser que pendant cette année pendant l'élection d'avril 2022 il sera au maximum de sa popularité à son niveau mais est-ce que cela suffira pour être élu président je ne le pense pas car cette lune ici est conjointe au nœud nord vrai ici dans la révolution or les éclipses se produisent toujours à proximité du nœud lunaire ce qui signifie que sa popularité sera très forte mais peut s'éclipser peut être chancelante à tout moment donc c'est comme si à un moment il va être très 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 haut dans les sondages et puis d'un seul coup bouff il va s'effondrer d'autre part cette lune si elle est très bien placée puisqu'elle est conjointe au milieu du ciel la carrière elle est également conjointe à la lune noire vraie ici à 4 degrés j'ai beau or la lune noire vraie empêche la lune de se manifester au meilleur de ses possibilités la lune noire vraie elle coupe généralement une planète qu'elle touche donc la popularité est au maximum mais peut s'éclipser et peut être coupée par la lune noire donc ça bilan je ne pense pas qu'Éric Zemmour en se basant sur l'astrologie prévisionnelle sera élu président de la république en 2022 sa popularité sera très forte au maximum au niveau de sa vie donc je ne pense pas qu'il ira plus haut mais elle est beaucoup trop fluctuante d'autre part on l'a vu sa santé peut être affaiblie avec on l'a vu avec les fridaires les périodes planétaires il peut avoir un problème vocal et comme il est dans une période de mars c'est une sous-période de mars pendant l'élection des ennemis peuvent vouloir lui faire du mal sur le plan physique donc il peut être en danger à la place de son service de sécurité moi je renforce la sécurité parce qu'il y a des personnes donc il sera il y a danger il y aura des personnes qui voudront s'en prendre à lui sur le plan physique et il risque une exception vocale donc bilan je ne pense pas qu'il sera élu président et les facteurs prévisionnels ne contrebalancent pas la lune en poisson qui rend une élection très difficile deuxième cas Jean-Luc Mélenchon donc si je l'ai mis avec Éric Zemmour vous vous doutez bien que Jean-Luc Mélenchon est né avec la lune en poisson alors Jean-Luc Mélenchon donc lui il est né avec le soleil en lion l'ascendant vierge le but de l'étude c'est l'élection donc je me centre dessus Jean-Luc Mélenchon lui il s'est présenté à deux reprises à l'élection présidentielle pour devenir président de la république française il s'est présenté une fois en 2012 à la tête du front de gauche il a été battu il s'est présenté à l'élection de 2017 à la tête du parti la France Insoumise il a été battu et là donc pour l'élection de 2022 au moment où je fais la vidéo il fait campagne puisqu'on est en on est le 24 novembre 2021 donc il se présente pour l'élection présidentielle de 2022 avec un troisième parti puisque la France Insoumise est devenue l'Union Populaire donc les deux premières présidentielles il a eu deux partis différents il a échoué est-ce que en avril 2022 les influences astrales est-ce qu'elles vont contrebalancer sa lune en poisson qui chez lui et chez tous les autres candidats ont montré qu'il était très difficile d'être élu président puisque ce n'est jamais arrivé mais peut-être qu'un jour ça viendra qui sait ça c'est pas impossible mais pour l'instant ça ne s'est pas produit comme chez Eric Zemmour je commence par les éclipses l'éclipse ici dans son thème astral l'éclipse lunaire à 27 taureaux qui a eu lieu le 19 novembre 2021 qu'est-ce qu'elle active dans son thème astral ? elle fait un très bon aspect à son ascendant ici elle fait un trio l'aspect de 120 27 taureaux 26 vierges donc ça ça donne une bonne image une bonne santé donc moi je pense pas qu'on aurait de grosses inquiétudes pour lui en revanche cette même éclipse de lune qui sera active pendant l'élection présidentielle fait un carré à son soleil natal à 25 lions or le soleil le soleil c'est toujours le rayonnement donc il aura une bonne santé mais son rayonnement sera contrarié le soleil or il faut attirer la lumière pour être élevé donc ça déjà c'est ambivalent deuxième éclipse l'éclipse de soleil ici située à 12 degrés sagittaire qui aura lieu le 4 décembre 2021 et qui sera active pour la présidentielle 2022 cette éclipse fait un bon aspect à Jupiter un aspect trigone un aspect de 120 ici avec Jupiter 13 bélier donc ça donne de la chance au niveau de la légalité au moment où je fais la vidéo Jean-Luc Mélenchon n'a pas il n'y a pas encore les signatures mais il y aura sans problème donc là dessus il n'y a pas d'inquiétude donc pour l'instant c'est pas mal on va voir maintenant avec comme j'ai fait pour Rick Zemmour avec les Frieders donc les périodes planétaires en astrologie occidentale pendant la présidentielle 2022 Jean-Luc Mélenchon donc 2022 je regarde ici donc il sera dans une période sous période du nœud nord du 18 août 2021 au 18 août 2024 donc pendant la présidentielle de 2022 ce sera la période du nœud nord on regarde qu'est-ce que ça active dans son thème natal le nœud nord le nœud lunaire le nœud lunaire nord vrai c'est dur à dire est ici il est en maison 6 ce n'est pas une maison d'élévation donc ça c'est moyen c'est pas c'est pas très c'est pas très favorable et pour trancher je vais regarder comme pour chez Éric Zemmour la révolution solaire la révolution solaire 2021 qui sera valable pour les élections de 2022 le thème natal de Jean-Luc Mélenchon est à l'intérieur la révolution solaire est à l'extérieur je me concentre sur la carrière et sur la lune puisque la lune c'est la popularité on l'a vu pendant l'élection présidentielle Jean-Luc Mélenchon aura 70 ans il a d'ailleurs il a 70 ans il les aura toujours dans cette révolution solaire j'explique pas mais parce que sinon ça prendrait du temps je simplifie c'est la lune qui sera maîtresse de l'année sur le plan technique je l'ai dit mais je calcule les RS sur le lieu de naissance peu importe où se trouve la personne donc si vous faites chez vous si vous voyez sur Paris vous allez avoir des choses différentes c'est normal donc la lune est la maîtresse de l'année de la révolution solaire ici la lune c'est la popularité et on voit que la lune est à 29 degrés du signe du sagittaire donc au début de la RS c'est une bonne chose parce que le sagittaire c'est un signe de chose très favorable mais dans une révolution solaire mais dans une révolution solaire quand la lune est à 29 elle va très très vite rentrer en Capricorne or le Capricorne c'est le signe d'exil de la lune la lune la popularité dans son signe d'exil donc sa popularité risque de diminuer il risque d'être déçu de sa popularité et c'est d'autant plus problématique pour sa carrière que la lune de révolution solaire ici à 29 sagittaire est opposée à sa carrière en général son milieu du ciel à lui à 26 degrés génie donc ça c'est très mauvais quand on veut augmenter sa popularité avoir ça c'est pas bon du tout du tout du tout d'autre part pour la carrière on regarde aussi la maison 10 bien entendu donc dans cette maison 10 on a le milieu du ciel qui est en gémeaux le nœud nord en maison 10 de révolution ça ça peut faire augmenter la popularité mais juste à côté on a la lune noire et la lune noire coupe la lune noire n'est pas favorable sur le plan matériel sur le plan concret donc il peut y avoir une frustration la lune noire crée le manque il peut y avoir un manque au niveau de la carrière donc on va plutôt vers plutôt vers une déception là donc comme pour Éric Zemmour je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon sera élu président de la république en 2022 la révolution solaire et les fridaires sont peu favorables seuls les éclipses semblent un petit peu meilleurs que chez Éric Zemmour les influences astrales d'avril 2022 ne contrebalancent pas la lune natale en poisson et comme dit le proverbe jamais deux sont trois il s'est présenté à deux premières présidentielles il a échoué à la troisième ça ne sera pas mieux je ne l'ai pas dit mais j'ai également regardé les grands transits planétaires dans les thèmes respectifs de Jean-Luc Mélenchon et d'Éric Zemmour aucun grand transit ne semble indiquer une victoire pour l'un et pour l'autre voilà donc je ne pense pas que ni Éric Zemmour ni Jean-Luc Mélenchon ne l'emportent et j'ajoute une précision pour la présidentielle étant donné les statistiques qu'on a vues sur les lunes en poisson donc pour l'instant je n'ai pas le vainqueur mais j'ai deux perdants je ne pense pas que le prochain président de la république française élu en avril de 2022 aura une lune en poisson voilà donc tout candidat qui aura une lune en poisson risque d'échouer dernière chose avant de couper la vidéo Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon ont deux points communs ce sont deux bons orateurs on l'a vu ça c'est Éric Zemmour il est ascendant vierge Jean-Luc Mélenchon aussi est ascendant vierge ils ont tous les deux l'ascendant vierge et chez Jean-Luc Mélenchon il a le milieu du ciel en poisson en gémeaux signé mercurien comme Éric Zemmour milieu du ciel en signé mercurien et surtout ils ont une autre caractéristique c'est qu'ils ont Mercure tous les deux qui est rétrograde Éric Zemmour est né avec Mercure rétrograde en lion en douze et Jean-Luc Mélenchon est né avec Mercure rétrograde en douze en vierge je parle souvent de Mercure rétrograde dans mes vidéos donc là je donne une information en général là dans le cas général pour tout le monde pour toutes les personnes qui sont nées avec Mercure rétrograde dans leur thème natal il est difficile d'être spontané en début de sa vie surtout au niveau intellectuel mais en travaillant sur sa communication on peut devenir un expert dans ce domaine c'est pourquoi Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon savent pointer les détails qui ne vont pas bien dans la société c'est parce qu'ils ont Mercure rétrograde en maison douze donc la maison des secrets donc on le voit bien avoir Mercure rétrograde dans son thème natal n'est donc pas une excuse valable pour refuser de faire des efforts dans sa communication si vous avez un Mercure rétrograde dans votre thème natal comme Jean-Luc Mélenchon et comme Éric Zemmour vous pouvez bien réussir votre vie intellectuelle mais à condition de travailler et à condition d'être persévérant merci beaucoup de votre écoute à bientôt au revoir et à bientôt et à bientôt